Salut à tous, c'est Thiob, épisode 3, on joue l'Arménie sur le jeu Rome de Total War. On avait déclaré notre indépendance face aux Asanides, ça s'était moyennement passé, on a vu la déclaration de guerre de ce dernier, ainsi que toutes ces attrapies. Et bien il va falloir maintenant se débrouiller pour rester en vie. Donc on va passer le tour, on reprend exactement la volonté la dernière fois, on va faire l'archi talentueux, c'est très 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 bien ça. Et on va goumer, comme on dit, du Sassanide. Alors ça ne nous fait pas vraiment étendre dans le sens où on veut, mais c'est pas très grave. Accès militaire, oui, on se rappelle, on s'entend très bien avec les Zardans, les Kartli et les Kolchid, ainsi que les Bosphores, qui ont la même culture que nous, ils sont orientaux. Et ça pourra même nous servir en fin de partie. C'est là, Sondra, ok, très bien, sur toute population, au salon, à Sinop. On va attendre, on va attendre d'avoir assez de population pour développer quelque chose d'annique au milieu. Voilà, ici on voit que ça rush, pas de soucis, on va recruter un petit général, voilà lui, rétablir, appeler compagnons de machin. Alors je vais savoir, on va prendre une unité de noble archer à cheval, on va faire chier la... On va embêter un petit peu leurs éléphants. Alors forcément, on part sur des puits. Quartimètre, non, c'est pas intéressant. Euh... Centre-ville et... Camp du personnel pénitentiaire, c'est bien ça. Voilà, ici on développe donc la carte de la ville. On sera pas très mal, hein. On sera même plutôt pas mal du tout. Hop, menace... Euh... Ouais, c'était notre assassin, c'est notre assassin, lui. C'est notre assassin, donc il me semble que c'était bien menace. Ensuite, Sardurie. On va conseiller. Lui, qui sera pour accompagner les armées. Alors, comme on avait prévu, on se fait attaquer. Amener la bataille sur le champ. Alors, ça va être compliqué de gagner, hein. Infanterie. Daylamite. Infanterie. Hamispa. Et des lanciers, des tirers ailleurs. Alors, mon but, ça va te faire peur aux éléphants avec des flèches enflammées. Moi, là, si j'attaque, je perds. Donc, il y a eu en non-lieu victoire de justesse. C'est... Bon, c'est une victoire en connaissant, on va dire, un petit peu les... Les points poussés du jeu. Et, ouais, il a pas pu prendre le point. Et, du coup, le point restant neutre, parce que je l'avais pas non plus. La victoire, la victoire m'est attribuée. Voilà. Même si j'ai eu vraiment plus de pertes. Alors, pour le coup, il n'y a pas à dire. Mais, je suis toujours étonné par le fait que les éléphants n'aient pas fui. Voilà. Pourquoi tuer les captifs ? Putain, je vous avoue que j'ai pas compris. Euh... Bon, bah c'est comme ça, hein. Alors, ma bienveillance. On veut que le peuple y soit content. On va en faire, d'ailleurs, on va faire une ferme ici. Ça fera de la mouture. Ah, très bien. Donc, Axtra. Ok. Bon, à terme, il y aura un deuxième camp militaire. Alors... On verra où. D'ailleurs, on va laisser développer. On va faire ça à Tigranocerta. On fera un... Un puits. Ça sera bien. Quoique. On en a pas besoin. Non. Non. On va peut-être faire ici un... Voilà. C'est pas off. C'est pas off. Ok. 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 On va peut-être faire, du coup... Ou... Euh... Une route royale. Ouais. On va chercher la route royale, ici. Alors, l'Essesanide. C'est... À lui. Un puits. Un norme a plusieurs visages. Alors, on va essayer d'avancer petit à petit. Oh. Là qu'elle m'ont gardé avant. Au niveau de l'argent. Ouais, bah c'est pas rien. Je voulais faire un puits. Là-bas. Ici, on va attendre. Là, on a rien. Là, ils vont nous réattaquer le tour d'après, en fait. C'est ce qui est mince. Je peux pas avoir une unité de mon parti. C'est pas très grave. Dans ce cas, on va recruter ça en archers. On va recruter 4 unités de tirailleurs perses. Ça devrait... Bon, là, j'espère que normalement ça devrait fonctionner bien pour les éléphants, si j'aime lire attaque. 2 unités d'archers faisant feu avec des flèches enflammées. Ah, y'a pas de raison que ça passe pas. Un pire même avec les tirailleurs. Là, Tigranoseta et... Y'a un siège, ici ? Ok. Un tour dur de... Mais non ! Je voulais pas faire ça. Voilà. Ah, les mis-clics, là, à chaque fois, c'est... Oh là là, c'est remettant. C'est le gaz-bombon. On va se rapprocher. On va réattaquer. Non, on peut pas. C'est pas grave. On va se rapprocher, ici. Et vu qu'il m'a attaqué, on va y aller, tranquillement. On va faire... Arène de lutte. Pour commencer, ici. Ouais, ce sera pas mal. Niveau ordre public, ça va prendre cher. Sur ce que je prévois de faire, donc... Ok. On est pas mal, hein. Ici, c'est bon. On a... On a frôlé la révolte, mais ça passe. Hop, il est presque en train au maximum, lui. Par contre, waouh. Le nombre d'XP qu'il donne par tour... 200... 230. Waouh. C'est énorme. C'est juste énorme, là. On peut voir. Ah, j'allais en espion. Tiens. Je l'ai pas utilisé, je crois. Et demain, ça s'anime. Ouais, bon, voilà. Classique, hein. Il va... Essayer de me dissoudre une unité, hein. On connaît, voilà. Je sais pas dire si ça a marché ou non. Un d'un incendie, un pour commencer. Voilà. Ils auraient tout fait ici, hein. Ils ont eu un incendie, inondation, séisme. C'est parfait. Pas qu'à faire. Bon. On va attaquer là. Sérieusement, ça passe pas. J'irais... Oh. Bon. Avec une unité de catafractaire. Ouais, non. Ça coûte cher. T'éconnes pas. Voilà. Une unité de montagnard, là. Voilà. Resolution agressive. Le média, on en veut pas. C'est quand tu veux. On va quand même relâcher les médias, par contre. Pourquoi ? Est-ce que je veux que ça soit... Euh... Ma prochaine unité de... Enfin... Une strappy, en fait. Si je m'entends trop mal avec, ça va être compliqué après. Alors, les... mercenaires, on s'en fiche. Voilà. On va retourner là-bas. On a jugulé le problème. C'est parfait. Et ici, on avait dit... Station de messager. Hop. Et on va prendre... Fras... Fraspa. Hop. Petite résolution. On occupe. On va appuyer. Ça sert à rien. En plus là, ils ont pas mal de bouffe. Un peu trop, même à mon goût. Alors là, par contre là, on est 100% oriental. Si on me dit... Oui, mais machin... Non. Attendez, je vais voir quand même parce que là... Il y en a 3. D'accord. Bon, on passe de... Je suppose qu'il y a celui-là aussi. Il y en a 3. 1, 2, 3. Il est toujours pas. On a des 16 années d'ici. Lui, il va encore avoir monté dans le rang. C'est chiant. Bon, il a de la bouffe, tant qu'à faire. Et là, j'avais pas un... J'avais un espion là qui était là. C'est parfait. On va pas trop le faire avancer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer la bande d'embuscade. Je vais aller sur Ekbatané. Je vais essayer de la garder pour moi, cette ville. Ekbatané, il y a ici, il y a là. Il va essayer de lui laisser Gazaka. Après, on verra comment ça se passe. Comme d'âme, mais... Bon, bah ici, il y a un fichier. On va accélérer un peu la reconstruction du village. Sinon, on va encore perdre du moral. Ça, c'est pas trop notre objectif. Comme on est, on est plutôt pas mal. Écoutez, on va pas remis le tour comme ça. Ah non, il y a Tamiya. Lui aussi, il a up. Ça, c'est bien par contre. Ça, c'est très bien. Regardez dans la loi. Voilà. Palmyre a bougé, je sais pas trop où. Lui, il a up. Ouais, je suis donné perdant. Je suis donné perdant. Je l'ouvre, quoi. Ah oui, parce qu'il a des infanteries immortelles. Ah ouais, bref. C'est son armée de base. Donc ça, il faut savoir que ça, c'est vraiment le dirigeant Cezanide. On va m'aider la bataille sur le champ. Et là, il y a une grosse armée, par contre. Ça va être tendu. Heureusement, j'ai de la cavalerie. Beaucoup ? Oui, vraiment beaucoup. Presque plus de 2400. Écoutez, c'est pas dégueu, ça. On va bien tuer ce général surtout. Enfin, tuer. Il est blessé, il va revenir en vie. On relâche toujours mes principes. Il y a Média. Ah, attaquer. Ils sont attaqués par les Hérules. J'entre en guerre avec mon allié. Enfin, dans le camp de mon allié. Voilà, lui, il s'est fait... On va faire ça. Donc c'est parfait. Et les Hérules, ils sont... Ils sont petits, ils valent rien, quoi. C'est parfait, tout ça. Ça va augmenter un peu nos relations, en plus. C'est juste génial. Voilà, là, ils n'ont pas l'air de m'avoir vu venir. Et puis, même s'ils m'ont vu venir, avec tout ce qu'ils ont perdu une unité, là, ils ne sont pas très, très bien. On va faire une... Une résolution auto. Ce sera, je pense, moins de pertes qu'un... Un mage qui vienne pour me dissoudre des unités. Totalement. Ici, on peut faire... On ne va pas faire ça. On aura ça plus tard, ici. Ce n'est pas notre souci premier. Et là, on va se dépêcher d'aller... Ah, mais non, on fait chier. Je n'avais pas du merco. Non, c'est vrai que j'avais mal recruté. Comme quoi. Alors là, on a dit, on a... Niveau bonheur, on perd... OK. Donc, on va faire des puisses aériales. Ah, c'est l'hiver, c'est pour ça. Ici, euh... On va faire sur de l'agriculture. Ouais, ça va être agraire. Agraire, ici. Et euh... Niveau... Là, les gens... Hop, lui, on va juste le... Euh... L'adopter. On va voir qu'est-ce qu'il peut me donner. Autorité. Ouais, il est déjà pas mal autoritaire. On va encore lui en donner plus. Voilà, on l'a up. Parfait. Lui, il va arriver, là, à son point... lequel je voulais. L'assassanide. On leur a déjà pris, euh... deux territoires, plus euh... un état client. Bon, ils sont encore forts, hein. Ils sont encore très très forts. Faut pas croire. Bon, ça c'est casse, couille. Malheureusement, il est impuissant, cette merde. Ça... Ça me les brise. Aïe, 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 aïe. Attends, vous imaginez même pas. Ici, euh... Pfff... On autorise le commerce, hein. Ça fera toujours un peu d'argent. Quand on pue, dina dina dina, blabla, dina dina. Mes couilles sur ton front, ça fait une licorne. Euh... Hop, ça on attaque, bien évidemment. On attaque, mais en relâchant. Toujours. Voilà. Et ça... Révolution automatique. Révolution automatique. Asaka. Ah, j'ai pas pu en faire en état client. Ah merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends, je peux vraiment faire des nobles lancers ? Non, il y a une couille. Attendez. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, l'arnaque à la banque, toi ! Ah ah ! Ah ! Ah ! Ah, vas-y, je garde ça, hein ! Ah ! Ah, regarde, il avait déjà son... recruter des nobles lanciers quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens mais faut que je le garde ça, j'ai pas le choix. Allez gars, allez gars, allez gars. Attends, regardez, je peux recruter des nobles lanciers. Moi j'étais piqué, je veux bien, mais quand même je peux pas dire non. Regardez, regardez, je vais les recruter en plus d'un rang de ouf quoi. Des guerriers à l'âge orientaux, de nobles lanciers du rang. Ils sont tellement puissants le gars. C'est dommage, on peut pas faire ça avec la cavalerie. On va pas se plaindre. Ah, Sazanid, ok, pas de soucis. Je vais juste voir moi si je peux me remplacer par un politicien de chez moi, gouverneur Sazanid. Voilà, je préfère. C'est mieux, c'est plus stable. Au niveau de station, on a 6 plus 5, 11, ils sont 10. Ça va pas forcément être facile mais... Putain, il y a encore les dégâts là de l'inondation ou de je sais pas quoi, les météorites là. Purée. Alors, on va passer le tour et c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc on a exterminé, on va dire, les médias. Et là, on va continuer sur Sazanid, tout simplement. Un agent est blessé, très bien. Et aussi, on ira peut-être prendre... Ouais, un de main de nous. Ouais, non, c'est pas intéressant. Là, s'il est perdu, il est totalement perdu au milieu de nulle part. Ça n'a rien d'intéressant. Donc je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Thiob. Ciao.